Et puis nous nous retrouvons avec deux auteurs, comme je vous disais au début de cette émission. Il y a Leïla, bonsoir, et Olaf. Alors, chers amis, vous venez de nous donner deux ouvrages, je le disais tout à l'heure, considérables. Alors, les auditeurs les plus fidèles vont sans doute me reprocher de ne présenter que des ouvrages considérables et indispensables. Oui, c'est vrai, et que voulez-vous ? On a le choix, par conséquent on l'exerce. Et là, Leïla vient de donner un livre remarquable, Les Trois Visages du Coran. Alors, vous faites, Leïla, une analyse, avant de détailler bien sûr tout ça, vous faites une analyse assez complète du texte du Coran. Oui, une analyse scripturaire. Scripturaire, voilà. Scripturaire, oui. Alors, on reste dans un travail universitaire. Et de synthèse, surtout. Mais de synthèse. Et c'est ce qui est fort intéressant dans votre livre, c'est que parmi une foule d'études remarquables par ailleurs, on se perd un peu, on n'a pas toujours la mémoire efficace pour pouvoir parler autour de soi, pour pouvoir voir convertir ou dégager des idées maîtresses. Des idées maîtresses. Elles sont dans ce livre. Voilà. Alors, comment avez-vous procédé ? Parce que c'est un travail immense. Oui, c'est un travail immense. En fait, au départ, on m'avait demandé, parce que je viens du monde musulman, j'ai vécu 15 ans dans un pays musulman et j'appartiens à ce monde par le biais de ma belle famille. Et donc, on m'avait demandé de faire une conférence sur le Coran et le Christ. Et donc, je ne savais pas au départ sur quoi j'allais me baser. Et je suis tombée sur les travaux du père Galèze. Et pour moi, ça a été ma seconde révélation. Ma première révélation, ça a été ma conversion au Christ en terre d'islam. Mais ma seconde révélation, c'était les travaux du père Galèze. Parce que ce qu'il disait sur le Coran, je voyais autre chose que tout ce qu'on m'avait déjà dit et tout ce que j'avais cru savoir. C'est-à-dire que derrière le Coran, il y a un texte en souffrance. Et plus je lisais le père Galèze, et après il m'a orientée sur d'autres travaux, Guillaume Dix, Luc Sandberg, plus je lisais ces travaux de spécialistes, plus ma culture biblique se révélait et me révélait le Coran. Donc il y avait un texte derrière le texte. C'était un foisonnement et une convergence d'indices qui faisaient exploser une vérité. Les Corans dont on nous parle habituellement, ils cachent une montagne derrière. Une montagne d'informations, une montagne. Il y a une révélation derrière ce texte. Mais une révélation pas dans le sens biblique, mais une révélation d'une supercherie et d'une construction historique, enfin une construction a posteriori d'une histoire, une histoire de l'islam qui est complètement fausse et à découvrir. Et donc je pense que... Eh bien on va tenter de la découvrir. Alors vous parlez du père Galèze, faut-il sur cette antenne, parce que le père Galèze est venu souvent s'exprimer ici bien évidemment, faut-il rappeler qu'il s'agit du père Édouard-Marie Galèze, qui est l'auteur du Messie et son prophète, en deux volumes, deux tomes. Je crois que ça a toujours été publié comme ça, en tout cas moi j'ai la première mouture. C'est bien les deux tomes. Et effectivement c'est un travail considérable, un travail d'érudition... Dix ans de travail. Indispensable, c'est dix ans de travail. Sa thèse de docteur. Voilà, ici même je renvoie aussi, mais là on parlait essentiellement d'Édouard-Marie Galèze, je renvoie aussi aux ouvrages de Dominique et Marie-Thérèse Urvoix, bien sûr, que tout le monde connaît, pour peu qu'on s'intéresse un peu au monde de l'islam. Alors, donc, on a bien compris trois visages du Coran, à savoir, vous avez décrypté ce qui était caché derrière le texte du Coran. Voilà, parce que c'est un texte stratifié, donc c'est bien cette notion de stratification qu'il faut avoir en tête. Il y a plusieurs stades d'écriture et de réécriture. Et les scribes n'ont pas fait qu'une activité de compilation du feuillet, mais ils ont eu la part du lion, comme le dit Guillaume D, c'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup de matière supplémentaire, de liant à ces feuillets qui, à la base, n'étaient pas faits pour être unis dans un seul corpus. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un corpus, mais de plusieurs corpus. Et tous les savants musulmans, jusqu'au XVe siècle, parlaient des Corans. Donc, il n'y a pas un Coran, mais des Corans. Donc, derrière ce Coran officiel, on peut voir en lui-même plusieurs strates, en ce sens que la strata primitive ne comporte que des consonnes. Donc, c'est un texte qui n'a pas de diacritisme. Et donc, c'est un texte consonatique. Il n'a pas été voyélisé. Voilà, il n'a pas été voyélisé. Et même, mais les consonnes, il n'y a pas les signes orthoépiques qui permettent de les distinguer, les consonnes. Donc, en fait, c'est un texte que vous le donnez à n'importe quel arabophone, donc à ma belle famille. Même des professeurs universitaires sont absolument incapables de décrypter. Donc, il faut après attendre plusieurs travaux, enfin, on dit, d'après la littérature musulmane, ottoman et d'autres, Abdelmalik, il faut attendre la voyélisation pour que ça devienne un texte déjà un peu plus lisible. Qui survient autour du Xe siècle, je crois. Vuitième. On verra avec Olaf tout à l'heure. Vuitième siècle. Donc, une deuxième strate, un deuxième visage, donc déjà un texte qui est plus lisible. Et je parle d'un troisième visage, d'une troisième strate. Donc là, c'est l'interprétation, la glose interprétative des scribes qui travaillent pour les califs abbasides et qui vont donner vraiment la mouture islamique. Donc, la mouture islamique, en introduisant le personnage principal, le héros post-mortem, qui n'est pas dans la strate primitive ou qui n'apparaît que quatre ou cinq fois d'après les spécialistes. Exactement. Donc, tous les mots-clés islamiques sont des ajouts à posteriori. Donc, sur la deuxième ou la troisième strate. Donc, en fait, il est important d'avoir une lecture stratifiée, faire ce travail d'archéologue. Et donc, il y a énormément de chercheurs. Donc, je lis tout ce que les chercheurs trouvent et sortent sur cette stratification. Parce qu'il y a même des chercheurs allemands qui disent que la strate la plus profonde est une strate chrétienne. Donc, c'est une strate d'hym chrétienne, donc luling. Donc, bon, alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais en tout cas, c'est des hypothèses... En tout cas, judéo-nazaréenne. Enfin, je ne veux pas dévoiler votre sujet que vous allez traiter dans un instant. Donc, on trouve après, même n'étant pas spécialiste, mais connaissant bien la littérature biblique et parabiblique, ça saute aux yeux qu'il y a tout un tas de corpus empruntés chez, à la fois, de la littérature, on va dire, judéo-chrétienne. C'est ça. Judéo-chrétienne, mais du 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et parfois plus qu'empruntés, parce qu'il y a des... Enfin, aujourd'hui, on dirait du copier-coller, ou presque. Oui, les philologues ont remarqué, par exemple, que le personnage d'Alexandre le Grand, c'est l'emprunt le plus visible. C'est un emprunt total d'une légende d'Alexandre, un ouvrage commandité en 629 par Hiraclius. Et donc, c'est, d'après le philologue Guillaume X, c'est l'élément, la sourate, qui va nous permettre de dire que la datation actuelle des savants islamiques est complètement fausse. Parce que s'il y a des sourates qui sont écrites après 629, Mohamed étant mort en 632, donc il remet en question toute la chronologie qui est actuellement admise par les savants musulmans et admise aussi par la plupart des chercheurs coranologues, qui se sont basés un peu béatement, un peu religieusement, ils se sont calqués sur le discours islamique. Donc, en fait, les chercheurs remettent en question complètement cette chronologie d'écriture et disent que c'était bien des textes différents qui ont été assemblés, mais a posteriori, dans un but différent du but initial. Exactement. Voilà, c'est essentiellement ça le message quand on décrypte le corpus coranique à la lecture de la littérature biblique et parabiblique. Surtout parabiblique, c'est-à-dire les apocryphes, les traditions orales, les midrash, donc énormément de sourates ne peuvent être comprises qu'à la lumière du judéo-christianisme. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment ancrer le coran dans une lecture historique. Et donc, c'est là qu'il faut faire aussi un travail d'historien, pas seulement de philologue et de coranologue et d'histoire des idées, mais aussi d'historien. Donc, en fait, c'est vraiment un travail où il faudrait faire travailler un département entier de spécialistes. Alors, le département est presque rassemblé dans ce studio puisque l'aspect historique, chronologique qui est si important, on va voir, parce qu'il y a les strates horizontales, si l'on peut dire, scripturaires, mais il y a cette colonne chronologique indispensable pour la compréhension. pour comprendre. Et d'ailleurs, quand on lit le Coran d'une façon discursive, effectivement, on ne comprend pas, en fait, tout simplement parce que... On est déconnecté de l'histoire. Déconnecté total de l'histoire puisque les sourates n'ont pas été classés comme ça. Ça, vous le redirez tout à l'heure, certainement. Alors, le deuxième spécialiste qui est dans ce studio, c'est Olaf. Bonsoir, donc. Bonsoir. Et alors, là, vous nous donnez un petit ouvrage. Alors, est-il édité cet ouvrage dans le commerce ? Je l'ai édité moi-même. Je l'ai édité moi-même pour une raison très simple, c'est que je cherchais à lui donner la plus grande diffusion possible et que, pour ça, le PDF, le fichier PDF est disponible gratuitement. C'est ça. Depuis le petit site que j'ai créé à cet effet, Alors, j'ai commencé par le lire en PDF, naturellement, avec les cartes en couleur. C'est très agréable, d'ailleurs, le représentation. Mais vous l'avez quand même sorti sous forme de recueil, en quelque sorte. Il y a quand même beaucoup de lecteurs qui préfèrent l'avoir en livre qu'en PDF. Mais tout ça, ça procède de la démarche initiale que j'ai eue lorsque je suis tombé de mon siège en lisant les ouvrages du père Galèze. Alors, là encore, c'est vraiment la source. C'est une source très importante, très importante. Mais déjà, il faut dire que le père Galèze fait lui-même la synthèse peut-être même de siècles de recherches sur l'islam avant lui. Qui s'appuie sur des... C'est un géant sur les épaules de géants. Qui s'appuie sur des travaux antérieurs très importants, notamment avec le père Moussali. Il a travaillé longtemps. Le père Moussali qui est venu très souvent. Je ne sais pas, on a fait une dizaine d'émissions, au moins pour ma part, avec le père Moussali. Là encore, l'avantage du père Moussali, si je puis dire, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, surtout pour des non-arabisans comme je le suis moi, c'est que le père Moussali, lui, il l'était. Il était même de culture arabe et musulmane. toute sa famille, il l'était. Et le père Moussali était inconverti. Et par conséquent, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ce que l'on nous reproche souvent à nous, non-musulmans, pour ne pas dire chrétiens, c'est de ne pas pouvoir lire le texte du Coran. Donc, on nous reproche de ne pas pouvoir le comprendre, véritablement, car ne lisant pas l'arabe, on ne peut pas avoir le Coran dans sa version dite officielle. Puisqu'aujourd'hui, on nous explique bien qu'il faut lire le Coran dans la langue arabe. Donc, le père Moussali était, lui, de cette culture, imprégné de cette culture. C'est bien qu'il avait évidemment une lecture différente. Il le lisait comme un muse. Vous pouvez le lire. Complètement. Il le connaissait. Il le psalmodier. Il connaissait beaucoup par cœur, d'ailleurs. Il nous avait fait des démonstrations impressionnantes. Il y a beaucoup de choses qui lui ont paru évidentes grâce à cette psalmodie. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il a pu détecter. Absolument. beaucoup d'anomalies du texte. Alors, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois Laila pour un livre Les Trois Visages du Coran. Un livre tout à fait intéressant, je le disais, tout à fait passionnant. Et pour Le Grand Secret de l'Islam, c'est Olaf. Et là, on peut découvrir ce livre, donc déjà en PDF sur legrandsecretdelislam.com .com C'est ouvert, donc, et gratuit. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est vraiment disponible, c'est le but de cet ouvrage. Alors, on parlait de mon étonnement quand j'ai découvert les ouvrages du Père Galet. D'accord. Ce qui m'a frappé également, c'est que ces ouvrages sont d'un très haut niveau et relativement peu accessibles au grand public. Exact. Les découvertes qui sont présentées sont sous forme thématique. On fait appel à des sources d'une grande érudition et la perspective globale ne se dégage pas à la première lecture. Et quand j'ai lu ces ouvrages-là, je me suis dit mais c'est pas possible. Ce qui est raconté dedans est tellement important qu'il faut que le grand public le sache. Il faut que le grand public ait conscience que disons-le, disons-le, osons le mot, il faut que le grand public ait conscience que l'islam repose sur une imposture historique, une supercherie, une manipulation. Et c'est un événement quand même de portée considérable. Ça va changer pas mal, je pense, la physionomie du monde, la physionomie de notre pays. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de déclinologues ou de sonneurs d'alarme qui s'inquiètent des actes des uns et des autres. Qu'est-ce qui va se passer quand les musulmans, petit à petit, commenceront à prendre conscience que leur religion est fondée sur une manipulation ? Je pense que c'est déjà un petit peu le cas pour certains. Et on va voir dans le développement des années à venir, certainement, des... Attendons-nous à être très étonnés. Voilà, très étonnés. Mais je pense qu'il est de toute façon indispensable d'avoir lu vos ouvrages, si ce n'est ceux de... On évoquait les Urvois ou le père Galès, bien naturellement, et le père Moussali, bien évidemment aussi, et Bernard Anthony qui a fait aussi un certain nombre d'ouvrages, alors de vulgarisation, mais extrêmement documentés, qui s'appuient aussi d'ailleurs sur les textes du père Moussali, c'est évident. Mais je pense qu'il est indispensable de connaître avant d'avoir le moindre opinion, comme on entend trop souvent aujourd'hui. Enfin, quand vous entendez un premier ministre qui se prétend... Enfin, qui fait comme s'il était docteur en islamologie pour pouvoir dire ça c'est l'islam, ça ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement... C'est absurde, c'est aberrant. Au moins, travailler ces sujets. Or, la plupart n'ont jamais ouvert un Coran avant d'en parler, ce qui est tout de même assez regrettable. Je ne parle même pas de l'analyse qui en est nécessaire. Alors, avant de poursuivre cette émission, on vous demande, Laila, Madame, pouvez-vous vous présenter car nous ne savons pas si vous êtes une Française convertie à l'islam ou une chrétienne à prénom arabe ou bien une musulmane. Ce point est important pour comprendre votre point de vue. Alors, je suis française et je me suis convertie au christianisme en terre d'islam alors que j'étais mariée à un musulman. Donc, je me suis convertie au catholicisme en terre d'islam. Donc, au contact de la civilisation, du mode de vie, c'est plus que de l'islam. la confrontation avec l'islam, j'ai d'abord voulu essayer de me convertir à l'islam. J'ai lu énormément de littérature islamique et puis, c'est trouvé qu'un évangéliste m'a donné un évangile et j'ai pu faire ma propre recherche et Jésus m'a trouvé et donc, je suis devenue catholique en terre d'islam. et donc, je me sens une mission particulière auprès du peuple musulman parce que je trouve que c'est un peuple qui cherche souvent Dieu mais pour chercher Dieu, il faut avoir une notion de la vérité et de la vérité ça passe aussi par la connaissance de l'histoire réelle. Et donc, l'islam, la plus grande importance dans cet islam, c'est qu'il y a une falsification de l'histoire. Donc, même si je ne suis pas historienne, c'est quelque chose qui se démontre très facilement l'histoire complètement falsifiée. Alors, comment, on va au fond, au bout du sujet dès le début de l'émission si je puis dire, comment persuader un musulman honnête, sincère, comment persuader un musulman que, en fait, toute son histoire et toute l'histoire à laquelle il croit, c'est quand même terrible, parce qu'il croit de foi en quelque sorte, mais il croit aussi par la prégnance de la société musulmane. Il croit par rapport à ses frères musulmans, par rapport à sa famille, par rapport, on sait tout le poids, nous ne pouvons pas aborder la moindre connaissance de l'islam si on ne se met pas un petit peu dans la perspective du musulman à l'intérieur de sa société. Or, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vis-à-vis de l'islam, on le constate en tout cas chez nous et en Europe en général, ce sont des décisions de personnes qui sont, même s'ils ne se l'avouent pas, de culture chrétienne, juridiquement de culture chrétienne, c'est-à-dire qu'ils ont ce que nous disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire des siècles et des siècles d'imprégnation chrétienne, et ils jugent de l'islam en fonction de cette imprégnation. Tout à fait. Or, donc, ils ne peuvent pas en avoir une notion exacte. Alors, comment ? Ils le connaissent peut-être très très bien l'islam, figurez-vous. Parce qu'en fait, on se trompe parfois souvent sur l'islam. On pense que l'islam, c'est le Coran. Et effectivement, quand on regarde l'histoire islamique officielle, le Coran est le pivot de l'islam. C'est la révélation de la parole d'Allah. C'est ce qui est dit, en tout cas. C'est ce qui est dit. Mais quand on étudie un petit peu l'histoire, qu'on la reconstruit comme j'ai pu le faire avec le père Galé dans le grand secret de l'islam, on se rend compte que le Coran n'est qu'un élément contributif de l'islam et qu'il sert à justifier quelque chose qui est bien plus important que lui. Alors ça, c'est votre thèse, naturellement. C'est plus... On le voit par exemple à l'action chez ces jeunes européens qui vont faire le djihad au Moyen-Orient. Ils n'ont pas lu le Coran. Ils n'ont pas lu le Coran. On l'a vu également dans l'histoire. Ça a été montré par des historiens. Les musulmans, alors on ne voit pas les guillemets quand je parle, mais les pseudo-musulmans du début du 8e siècle qui sont allés conquérir la péninsule ibérique n'avaient pas de Coran. Ils n'avaient pas de Coran. Quelle était leur foi ? En quoi est-ce qu'ils croyaient ? Eh bien, ils croyaient constituer la meilleure des communautés. C'est ça. Ils se croyaient choisis par Dieu pour rétablir son royaume sur terre. C'est ça, en fait, l'islam. C'est le projet par nature impossible d'arriver à éradiquer le mal du monde. Donc, c'est un projet fou. C'est un projet fou. Il faut le comprendre. Pour que ce projet puisse, on va dire, s'instiller dans les consciences, il faut que se bâtisse une forme de surréalité chez les musulmans. C'est plus ou moins fort selon, on va dire, l'imprégnation. C'est-à-dire qu'on va croire les légendes islamiques. Elle est là, la surréalité. Ces légendes ne sont pas réelles. Elles disent, par exemple, que le musulman est au-dessus des autres. On a déjeuné tout à l'heure chez une convertie issue de l'islam. Je lui ai posé la question. Alors, quand tu étais musulmane, qu'est-ce que tu pensais des chrétiens ? C'étaient mes ennemis. Tu pensais meilleur qu'eux ? Oui, j'étais au-dessus d'eux. Voilà en fait ce qu'apporte l'islam. Voilà, on va dire, l'immense pouvoir d'attrait de l'islam. Il fait du musulman une personne supérieure appelée à accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que des jeunes européens vont partir faire le djihad. Alors, ces jeunes dans l'islam qui partent parce qu'ils sont supérieurs aux autres et désignés par Dieu pour accomplir son plan, est-ce qu'il n'y a pas une autre religion ? Le peuple élu ? Qui a également cette prétention. Et c'est là qu'on voit une certaine parenté. Eh bien voilà. C'est là, on y vient, on y vient. Le messianisme est bien un fruit du judaïsme. Exactement. Le messianisme, exactement, ça je m'en suis rendu compte en travaillant avec le père Galès qui est un grand grand spécialiste du sujet, c'est un fruit du judaïsme matiné d'idées chrétiennes complètement dévoyées. Et pour ça, en fait, il faut faire un peu d'histoire des idées et comprendre quelle est la grande nouveauté qu'a apportée Jésus et on va dire la prédication de ses apôtres dans le monde. Jésus, il arrive dans un monde qui fonctionne un peu de manière cyclique où on considère que le bien et le mal se succèdent. On a foultitude de mythes cycliques avec le bien, le jour qui succède à la nuit, les saisons qui se succèdent. Le mal est compris dans le bien, le bien est compris dans le mal. Et les hommes ont appris plus ou moins à vivre avec le mal en le prenant comme un donné. Et Jésus arrive en disant mais non, le mal, on peut s'en délivrer. Il y a la possibilité d'être sauvé du mal, il y a un salut. Et c'est une nouveauté absolument radicale dans le monde païen de l'époque. Alors, c'est une nouveauté qui était déjà préparée par la religion juive d'une certaine manière avec ses lois de pureté, ses règles de séparation du juif et du non-juif qui préparaient déjà cette vision d'un monde possiblement délivré du mal. Mais avec une telle complexité dans ses règles de pureté qu'elles devenaient inatteignables. C'est difficile. On revient dans un autre cycle en quelque sorte d'impossibilité d'atteindre, voilà ce que je voulais dire, cette éradication du mal. Voilà. En tout cas, quand Jésus arrive, son message est radicalement nouveau et touche les consciences d'une façon complètement inouïe. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'ils peuvent être libérés du mal, à la fois sur un plan personnel, alors dans le message de Jésus et de ses apôtres, ça passe par la relation personnelle à Dieu, et à la fois sur un plan collectif. Quand on parle de royaume de Dieu, certains imaginent que ça pourrait être un monde délivré du mal. D'ailleurs, c'est ce que Jésus promet. Il promet, avec son retour en gloire, un monde délivré du mal. Il ne promet pas de délivrer le monde du mal ici, tout de suite. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il y a une parabole, je crois que c'est Le Bon Grain et Livré, qui est assez connu, où il nous explique qu'il ne revient pas à l'homme de faire le travail de Dieu et de séparer le bien du mal. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'idée a été lancée, certains l'ont récupérée à leur propre profit. C'est-à-dire que cette idée que le mal, où on peut se séparer du mal, elle possède une puissance très très forte et certains l'ont exploité. Et on le voit après, en travaillant l'histoire, ils l'ont exploité en fonction de ce qu'ils étaient. Alors les premiers à l'avoir exploité, ce sont certains juifs, certains juifs, on peut dire judéo-chrétiens, mais assez hérétiques, qui n'ont voulu voir dans cette idée de se délivrer du mal que des choses très très terrestres. Ils étaient travaillés, par exemple, par l'idée de la venue d'un messie politique, un messie roi, un messie qui restaurerait le royaume d'Israël. C'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. Voilà, c'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. Hosanna, béni-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, c'est exactement ça. Et ce qui se passe après la mort et la résurrection de Jésus, on va dire, secoue un petit peu ces partisans d'un messie politique. Mais ils ont gardé quand même des espérances. Elles tourneront beaucoup, ces espérances, autour du temple. Parce que Jésus, dans sa prédication, avait dit une parole assez curieuse. Il avait dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Bon, alors on voit comme ça à partir des années 30 commencer de se cuisiner une dérive de ces idées judéo-chrétiennes qu'on qualifie aujourd'hui de messianisme. C'est les premiers messianismes qui ont existé, le premier messianisme global et qui tourne autour d'une royauté supposée donnée au Messie sur Israël et du rétablissement de la grande gloire d'Israël. Et puis petit à petit, avec cette espèce de cocotte-minute religieuse, une fois que les idées chrétiennes ont été lancées dans la nature qui se développe à Jérusalem et en Israël, on voit ces mouvements se déployer, on les piste par les premiers auteurs chrétiens et ils arrivent comme ça jusqu'à l'événement considérable de la grande révolte, la première guerre juive. Les juifs se révoltent contre l'occupant romain. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, mais il se passe un événement terrible pour les juifs, le temple est détruit. Alors, Flavius Joseph dit que c'est par accident, il n'empêche que le temple est détruit. Et là, on voit la prédication de Jésus. Détruisait ce temple et je le rebâtirais en trois jours. Alors, à l'occasion, on va dire, du siège mené à Jérusalem, les Romains menant le siège autour de Jérusalem ont demandé aux non-combattants de s'enfuir et de quitter Jérusalem. Donc, il y a toute une troupe de judéo-chrétiens, de juifs chrétiens, plus ou moins chrétiens d'ailleurs, qui quittent Jérusalem. Tout ça, c'est hallucinant. Tout ça, c'est une enquête qu'on mène et on en trouve les traces dans les textes anciens. Oui. Ils quittent Jérusalem, ils se souviennent de la prédication de Jésus qui parlait de Jérusalem encerclée. Ils quittent Jérusalem, ils vont se réfugier sur les hauteurs du Golan, les plateaux du Golan. Et alors que le siège est levé et que bon, le temple est détruit. On va dire que les judéo-chrétiens, vraiment chrétiens, reviennent à Jérusalem mais certains restent sur le plateau du Golan et là, ils consomment leur rupture avec le groupe judéo-chrétien. Pourquoi est-ce qu'ils restent ? C'est qu'ils attendent que Jésus vienne reconstruire le temple, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Et ils se disent Jésus va revenir, terminer le travail qu'il n'avait pas pu faire en tant que messie politique, qu'il avait été empêché par les autorités du temple, par la foi malsaine des pharisiens par exemple. Donc eux se disent Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et petit à petit, en restant comme ça à l'écart, en ruminant leur messianisme, ils en viennent à se dire qu'ils vont prendre la place de Jésus et reconstruire le temple même pour le faire revenir. Et le faire revenir, ça veut dire ça y est, c'est bon, c'est le messie politique d'Israël qui va revenir, il les nommera généraux de son armée, il fera d'eux les nouveaux seigneurs du monde. Et petit à petit, ce groupe va commencer comme ça, de se donner un corpus politico-religieux que l'on piste à travers l'histoire, au travers des pères de l'Église qui les ont dénoncés comme des hérétiques, Saint-Jérôme par exemple, EZ, Epiphan, Panarion, c'est étonnant, on les piste comme ça et on en trouve des traces archéologiques, on les trouve, on trouve leur, puisqu'en fait, il faut dire tout d'abord que ces gens s'appelaient eux-mêmes Nazaréens. C'est ça. Nazaréens, Nazaréens, c'est le qualificatif que se donnaient initialement les chrétiens du temps de Jésus, mais les chrétiens se sont très très vite appelés chrétiens, c'est-à-dire messiens et non pas Nazaréens à partir du moment où ils ont donné un nouveau sens au mot de... Au mot de Nazaréen, voilà. Au mot de Messie. Au mini, oui. Et donc, ceux qui ont refusé, on va dire, la messianité chrétienne de Jésus ont gardé ce sobriquet de Nazaréens pour eux. Et c'est comme ça que les pères de l'Église les ont dénoncés et puis également sous d'autres appellations. Ni juifs, ni chrétiens, totalement juifs et totalement chrétiens, c'est ce qu'ils disent, Epiphan, sur les Nazaréens. C'est ça. C'est comme ça qu'ils se voient. Alors, je vous interromps un instant dans cette explication fort intéressante parce que plusieurs auditeurs nous disent, je lis un message mais le sens est le même pour beaucoup, les juifs auraient inventé la religion musulmane pour éradiquer le christianisme. Peut-on qualifier l'islam de secte ? Est-il vrai que l'islam est une religion créée par les juifs pour contrecarrer la chrétienté ? C'est-à-dire que on sent que c'est un des soucis, presque un leitmotiv, etc. Et puis alors, également, une auditrice qui nous dit, jusqu'en 630, alors pourquoi avant Jésus-Christ, je crois que c'est plutôt après d'ailleurs, c'est plus logique, les musulmans étaient chrétiens, il faut leur dire. En tout cas, ils étaient, voilà. Les arabes, les arabes. Judéo, judéo d'Azariens. La péninsule arabique, elle était, on passe d'être complètement christianisée. Christianisée, bien évidemment. Ça, c'est la bénie qui le dit. Je crois qu'il faut redéfinir le terme de juif. Oui, c'est important parce que lorsqu'on parle de judéo-nazariens, ils sont d'ethnies juives mais ils n'ont pas la religion des juifs rabbiniques après la réforme talmudique de la fin du 1er siècle et puis qui se continue après à, je crois que c'est à Yavné au début puis après à Babylone. Alors aujourd'hui, on a un regard rétrospectif sur l'histoire où on qualifie de juifs tous les juifs de l'époque et on veut y mettre le même sens que ceux des juifs rabbiniques d'aujourd'hui qu'on trouve dans les synagogues du Marais. Non, il faut reconnaître une complexité à l'histoire du peuple juif. Il y a eu des juifs chrétiens en très grand nombre, en très grand nombre, au premier chef Jésus et les Abbaus. Bien sûr, absolument. Il y a eu après des juifs rabbiniques issus de la mouvance pharisienne, il y a eu des juifs qui ont suivi le parti des Sadducéens, il y a eu une petite controverse il n'y a pas très longtemps, on dit qu'ils ont fondé ou contribué à fonder l'Empire Khazar en Crimée. Disons qu'il y a une complexité du mouvement juif et qu'on ne peut pas ramener tout ça à une forme d'homogénéité qu'on décrète a posteriori. Et donc, en aucun cas, on ne peut parler d'une fondation de l'islam par les juifs et encore moins d'une fondation à dessein pour détruire le christianisme. Il n'empêche que des travaux très récents parce qu'il se passe des choses après le Père Galet, des travaux très récents, je pense à Jean-Jacques Walter qui a publié une thèse très très importante qui s'appelle Le Coran révélé par la théorie des codes où pour la première fois on a soumis le texte coranique à une étude informatisée systématique. Ça n'avait jamais été fait dans toute l'histoire, jamais. Alors, on l'a fait pour les évangiles par exemple, on l'a fait pour la Bible, on le fait par exemple sur des œuvres de Shakespeare où ça permet de dire que la pièce Édouard III dont on ne savait pas tellement s'il fallait lui attribuer si c'était lui ou Marlowe, eh bien en fait c'est plutôt du Shakespeare. Bon, en tout cas, lui, il l'a fait sur le Coran et il a montré que la première strate, cette fameuse première, première, première strate dont vous parlez, il est là, elle n'est pas dans l'affirmation d'un monothéisme nouveau ou même d'un monothéisme tout court mais dans un anti-christianisme contre l'associationnisme des chrétiens. C'est ça. Voilà. Et on en revient là à la foi première de nos judéo-nazaréens qui sont établis sur le Golan et puis après plus au nord en Syrie qui se voient comme deux vrais juifs ethniquement même s'il existe d'autres juifs à côté qu'eux condamnent et qui se voient également comme les vrais chrétiens puisque eux ont reconnu le Messie même si pour eux ils pensent que le Messie n'est pas mort qu'il a été enlevé par Dieu et gardé en réserve au ciel jusqu'à temps que le temple substitué peut-être pour enlever et qu'il est gardé en réserve jusqu'à temps que le temple de Jérusalem soit reconstruit et à ce moment-là il va redescendre dans toute sa gloire bien terrestre avec il prendra la tête des armées des judéo-nazaréens et il éradiquera le mal du monde et on voit là voilà voilà comment se constitue donc le l'orpusse religieux des des nazaréens tout ça on le sait parce qu'on les piste on voit en Syrie en Syrie et on n'est pas du tout dans le désert d'Arabie là on est en Syrie on voit des noms de lieux Nassara la toponymie la toponymie tout à fait la toponymie le par exemple le mont des Nossairis le oh là là il y en a tellement 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 le Wadi Nassara Nassarié Nassirié il n'est question que de Nazaréens et même jusqu'aux Alaouites d'aujourd'hui on les appelle Alaouites en français mais ils s'appellent aussi Nossairi et Joseph Asi a montré qu'ils étaient a priori les descendants de ces Nazaréens établis en Syrie alors c'est très intéressant ces Nazaréens établis en Syrie leur projet est d'arriver à conquérir Jérusalem pour rebâtir le temple c'est à dire qu'ils se sont un peu appropriés ce qu'ils pensaient être le rôle du Messie et pour ça pour y arriver ils se rendent compte que c'est pas avec leurs petits bras que ça suffira il va leur falloir une force armée et cette force armée ils sont loin d'en disposer parce qu'ils vivent à l'écart ils vivent un peu coupés du monde on va dire dans un espèce d'isolement communotarisme voilà d'isolement ethnique comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire et bien ils ont autour d'eux des forces intéressantes on est là maintenant au 4ème 5ème début du 6ème siècle et il y a autour de ces judéo-nazaréens établis en Syrie des tribus arabes nomades qui sont christianisées de fraîche date et qui ont pour beaucoup un passé de pillards et de 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 dont on a pu voir dans l'histoire qu'ils étaient assez efficaces contre la lourde armée romaine byzantine grecque que la guerre de Radia était assez assez efficace et donc il y a un projet qui se met en place chez ces judéo-nazaréens qui est d'aller transmettre leur espérance messianiste leur vision du monde d'un monde à conquérir d'un monde à délivrer du mal transmettre cette espérance aux arabes aux arabes chrétiens ça on le voit dans l'évolution de l'habitat de ces judéo-nazaréens il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées en Syrie et on se rend compte qu'il y a des synagogues très curieuses qui associent des symboles juifs à des symboles chrétiens c'est une chose qu'on n'a jamais vu ailleurs donc ça identifie très certainement ce courant nazaréen et on se rend compte que petit à petit des arabes sont venus habiter dans les villages et donc il y a eu une cohabitation des arabes chrétiens sont venus habiter dans ces villages et pourquoi cette cohabitation pour la prédication et derrière l'envoi en mission de conquête les feuillets du coran enfin du corpus sont écrits voilà c'est exactement ça qu'est-ce que c'est maintenant que le coran alors le coran quand on est là à peu près vers l'an 600 Mahomet est ennés on pense vers l'an 570 sachant que cette date n'est absolument pas sûre c'est une date qui a été refaite enfin à posteriori par des islamologues occidentaux occidentaux toute la biographie de Mahomet c'est à posteriori c'est ça voilà ça on le dira tout à l'heure on reviendra là-dessus parce que je pense que c'est effectivement très important pardonnez je vous en prie on trouve dans certains témoignages des traces de l'endoctrinement de ces judéo-nazariens auprès des arabes c'est passionnant j'en ai mis quelques témoignages dans le grand secret de l'islam en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des prédicateurs juifs qui ont voulu transmettre leur foi à des arabes en leur transmettant leur texte le problème c'est que ces arabes ils parlent arabe ils ne parlent pas ou peu l'araméen même si les langues sont très très proches ils ne lisent pas l'hébreu et donc il va falloir la Torah de ces juifs qui lisent la Torah alors ce qui s'est passé c'est que les nazaréens ont traduit en arabe leur lectionnaire un lectionnaire c'est un livre de célébration liturgique avec des extraits de la Torah des extraits de l'évangile ils lisent l'évangile ils lisent l'évangile de Matthieu matinée pas les évangiles mais l'évangile je pense que c'est l'évangile de Matthieu adultéré par sa conservation dans ce milieu là et les pères de l'église l'ont identifié comme étant l'évangile des hébreux un apocryphe en fait mais qui est assez proche quand même de l'évangile de Matthieu et c'est l'évangile ils n'en ont qu'un c'est ça donc ils lisent ils lisent en fait de la Torah dans leur lectionnaire des commentaires et puis toutes sortes de littératures peut-être aussi des apocryphes chrétiens des apocryphes chrétiens toutes sortes de littératures qu'on redécouvre aujourd'hui beaucoup de traditions orales et donc ces prédicateurs qui vont aller après prêcher en arabe auprès des arabes prêcher dans un arabe clair par exemple disposer avec eux de petits feuillets de prédication sur lesquels ils avaient noté leur prêche ces petits feuillets on va voir qu'ils vont jouer un rôle capital dans la constitution du Coran quelques années plus tard on est là vers 600-610 on pense que Mahomet est l'un de ces prédicateurs certainement pas le seul mais l'un de ces prédicateurs il y a des témoignages des témoignages ahurissants de juifs par exemple qui ont observé Mahomet prêcher et qui nous donnent en dehors de tout contexte islamique un témoignage des prêches de Mahomet on en retrouve des échos dans le Coran mais ce que prêche Mahomet n'est pas musulman n'est pas islamique à l'époque et Mahomet avait un secrétaire alors Mahomet avait un secrétaire Mahomet avait des collègues prédicateurs il n'était certainement pas le seul prédicateur il était en revanche on peut le penser un des chefs les plus les plus les plus significatifs si ce n'est le chef militaire de la troupe composite Koreshite arabe la tribu de Koresh arabe et judéo-nazaréenne et après on voit dans l'histoire se déployer ce fameux projet de reprise de Jérusalem qui va se faire par le truchement des Perses alors il faut faire un petit peu de géopolitique du 7ème siècle il faut comprendre que le Proche-Orient on va dire ce que les islamistes appellent le Sham la Syrie la Palestine est le lieu d'affrontement séculaire entre la puissance méditerranéenne et la puissance perse pour la Méditerranée pour Rome et puis après Byzance qui ont une logique de conquête du pourtour méditerranéen forcément il faut conquérir il faut avoir un pied en Palestine et en Syrie pour la Perse la Palestine et la Syrie sont alors débouchés sur la Méditerranée donc forcément ils s'affrontent à cet endroit-là depuis des centaines d'années des millénaires même et donc ils passent leur temps avec des un coup l'Empire Méditerranéen qui gagne un coup il perd et ainsi de suite et en 614 et bien c'est au tour des Perses de gagner il y a une expédition qui se monte contre Byzance et il y a un des généraux de cette expédition remis à Ness qui va partir jusque Jérusalem et conquérir Jérusalem et là on se rend compte qu'en fait remis à Ness a emmené avec lui des troupes auxiliaires arabes et parmi ces troupes auxiliaires on est maintenant sûr et certain qu'il a emmené avec lui des coréchites des coréchites il les a emmenés en passant c'est à dire qu'il est passé en passant par le nord à la Syrie et avec ces coréchites il y a leurs maîtres en religion des judéonazariens qui sont tout heureux de pouvoir participer à la conquête de Jérusalem et donc comme ça en 614 ils arrivent à Jérusalem donc cette troupe composite avec des des cavaliers arabes et des judéonazariens un petit peu comme commissaires politiques un peu à la façon des soviétiques ils arrivent à Jérusalem et là on en trouve des traces dans le Coran lui-même et ça c'est vraiment vraiment étonnant alors le discours musulman veut faire dire à ces passages complètement autre chose complètement autre chose il parle de la conquête de la Mecque il parle d'autres événements qui sont vraiment qui relèvent de la légende mais on trouve des traces dans le texte coranique lui-même de l'arrivée de la conquête de Jérusalem de l'arrivée de la troupe composite arabe judéo-nazaréenne qui se précipite à l'esplanade du temple pour aller refaire les sacrifices et faire revenir le Messie ça y est ça y est il va revenir il va délivrer le monde du mal il va emmener les arabes les judéo-nazaréens associés dans le même projet les uns fils d'Ismaël les autres fils d'Isaac il va les emmener à la conquête du monde il fera dole les rois il fera dole il leur donne il va vivre dans les délices jusqu'à l'éternité toute la philosophie en tout cas toute l'annonce messianique que l'on connaît et donc les arabes et les judéo-nazaréens préparent les sacrifices nécessaires on en trouve des traces dans le Coran ils se rasent la tête comme les nazires de l'Ancien Testament je ne me souviens plus les nazirats et il se passe qu'ils en viennent aux mains avec les juifs locaux qui eux ne veulent pas leur laisser le contrôle de l'espénade du Temple ça a un sens pour eux aussi l'espénade du Temple et il y a une algarade qui s'ensuit et Romil Zanes le général perse prend le parti des juifs locaux qui sont un petit peu plus un petit peu plus importants stratégiquement parlant que les quelques judo-nazaréens et la troupe arabo-nazaréenne est expulsée donc là on voit Mahomet déployer les trésors de prédication c'est la sourate dite des Romains voilà c'est ça c'est très très intéressant les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite ils seront les vainqueurs exactement bon alors il faut la voir dans l'autre sens mais ça ça c'est une des subtilités de la composition du Coran c'est qu'après on a voulu lui faire dire l'autre chose que ce qu'il représente voilà exactement et donc voilà notre troupe composite qui repart en Syrie et puis un petit peu piteux qui essaie de se refaire des forces là-bas et le temps passe et il arrive après que Hérachidus l'empereur byzantin ne va pas laisser le contrôle de Jérusalem la grande ville sainte aux Perse et petit à petit il monte une armée et se prépare une opération pour reprendre Jérusalem d'autant que Jérusalem avait beaucoup souffert je crois qu'il y avait plusieurs milliers voire dizaines de milliers de 30 000 morts on découvre encore des charniers il y a la piscine de Mamilla c'est ça oui récemment voilà bon toujours dit-il qu'Hérachidus prépare une expédition ça commence à se savoir et on pense que les judéo-nazariens locaux ceux qui sont restés en arrière lors de l'expédition de 614 font comprendre à leurs collègues partis à Jérusalem qu'ils ne sont plus vraiment de l'ordre de sainteté ils les chassent et donc il faut partir c'est la fuite c'est la fuite devant la possibilité que Hérachidus rende aux judéo-nazariens et aux arabes la monnaie de leur pièce et donc tout ce contingent fuit où ça au plus loin dans le désert d'Arabie à Médine qui s'appelle à l'époque Yatrib chez des judéo-nazariens amis donc il s'agit de tribus juives ça on pense vraiment que ces tribus juives existaient elles sont mentionnées dans le discours islamique en revanche on n'a aucune trace dans les archives très très complètes des juifs rabbiniques de l'existence de tribus juives là-bas donc on peut penser que ce sont des judéo-nazariens c'est-à-dire des des gens d'ethnies d'ethnies juives mais qui n'ont plus la foi juive canonique on va dire des juifs rabbiniques et donc voilà que ce petit contingent va s'établir à Yatrib à Yatrib et à partir de là planifier voilà un retour un retour en force pour conquérir la terre sainte et Jérusalem et c'est ce qui va arriver c'est ce qui va arriver et d'ailleurs la prière à ce moment-là est tournée vers Jérusalem mais la prière est tournée vers Jérusalem tout à fait c'est-à-dire que et là on le verra en discutant un petit peu des différentes strates du Coran ce sont des à ce moment-là ils sont pétris d'idées juives d'idées chrétiennes plus ou moins dévoyées Guillaume dit un grand grand chercheur de l'université libre de Bruxelles il qualifie le Coran d'apocryphe chrétien d'apocryphe chrétien donc on est vraiment dans cette même culture c'est ça exactement et d'ailleurs il y a maintenant un consensus général des chercheurs qui bon à la suite du pergalé de quelques autres qui l'avaient dit il y a quelques années parle maintenant on va dire du milieu qui a donné naissance à l'islam comme étant une antiquité tardive matinée d'idées juives chrétiennes et d'hérésies juives et chrétiennes donc on est vraiment dans cette continuité en fait dans ce bouillon de culture rempli de ces idées messianistes enfin bon mais si on revient un petit peu à notre histoire on est à Yatribe et donc là ils se préparent ils renforcent leur position Mahomet est plus que jamais le chef le chef militaire chef de guerre oui chef de guerre le chef de guerre de la troupe arabe avec les maîtres en religion judéo-nazariens qui les ont accompagnés à qui ils ont fait allégeance et comme ça se préparent les expéditions il y en a une en 629 629 629 il essaye à partir de Yatribe de revenir en Terre Sainte en traversant le Jourdain à la façon du peuple du peuple juif pour donner tout un sens en fait à son épopée pour donner tout un sens à son épopée le sens de l'exode le sens de l'exode le sens de l'exode exactement repasser au même endroit par le Jourdain complètement et ça il y a des traces historiques c'est ça archéologiques et puis des témoignages autres qu'islamiques sur cette bataille qui a eu lieu en 629 à Mouta et donc on trouve des traces dans le Coran mais aussi des chroniques arméniennes des chroniques de l'époque c'est d'ailleurs je crois le seul événement de la vie de Mahomet qui soit à la fois historiographiquement sûr et bien daté une défaite en 629 à Mouta or les traces qu'on y trouve dans le Coran ne mentionnent pas le discours islamique ne présente pas cela comme pour ceux que c'est exactement à l'époque Mahomet est censé dans le discours islamique tourner toutes ses intentions vers la Mecque c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Mecque vous remarquez depuis c'est le grand absent de notre discours et du Coran d'ailleurs on va le voir dans les strates du Grand on va le faire tout de suite alors pour l'instant j'ai encore une question d'un auditeur donc dans les recherches qui remercie pour cette émission d'ailleurs au passage dans les recherches mathématiques sur le Coran j'ai trouvé le site eeco.fr islamologie si vous le connaissez êtes-vous d'accord avec ce qui est dit ? je suis plus que d'accord je suis adhérent de l'association ECO très bien avec le père Galet notamment nous avons les mêmes alors ECO ça s'écrit EECHO.fr tiré oblique islamologie enjeu de l'étude du christianisme des origines voilà c'est par la connaissance du christianisme des origines de la prédication des apôtres qu'on comprend par exemple les phénomènes post-chrétiens l'islam au premier trite par exemple absolument vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de lumière de l'espérance la radio du dimanche de radio courtoisie je reçois donc madame Laila et on en reste là et Olaf pour deux ouvrages vous avez entendu chers auditeurs l'importance de ces ouvrages le premier Laila donc les trois visages du Coran et le second le grand secret de l'islam c'est Olaf qui l'a écrit et celui-ci et vous pouvez le trouver directement sur internet en format pdf donc le grand secret de l'islam en un seul mot .com et vous aurez les trois quatre chapitres je ne sais plus comment ça se présente enfin etc c'est un grand fichier pdf le fichier fait 88 pages en A4 voilà c'est ça et pour les lecteurs un peu exigeants ils peuvent également le commander en livre il y a le lien vers un petit livre qui fait une centaine de pages 128 pages voilà un petit bouquin format A5 qui est très bien fait en pdf les cartes sont en couleur et c'est important parce que la couleur ajoute beaucoup à la compréhension naturellement il y a quelques liens assez amusants il y a notamment des cartes anciennes que j'ai pu trouver exactement la présence des corrigistes en Syrie il y a tout plein de choses tout plein de choses c'est bien dit alors on revient si vous le voulez bien mais n'hésitez pas à vous interrompre l'un l'autre de façon à enrichir encore le dialogue là il a on a bien compris que le Coran n'était pas un corpus global en quelque sorte mais qu'il s'était composé en diverses strates avec une une strate non pas finale mais enfin intermédiaire les strates du califat je ne veux pas troubler votre votre propos mais ce qui est absolument incroyable aujourd'hui c'est la façon dont le Coran est présenté cet enchevêtrement de sourates qui n'ont rien de chronologique naturellement où on mélange les sourates médinoises les sourates mécoises enfin etc et où on se retrouve avec un texte qui est quantitativement composé puisque ça va des sourates les plus les plus petites en poids jusqu'aux plus longues si bien que ça fait un texte qui est extrêmement difficile à lire finalement c'est très difficile à lire il y a eu plusieurs chronologies il y a la chronologie qui est actuelle mais la chronologie aussi de l'université d'El Hazard qui n'est pas la même et puis déjà cette distinction entre mécoise et médinoise elle est remise en question par les spécialistes exactement parce que justement Guillaume dit les travaux de Guillaume dit montrent qu'on ne peut pas établir de chronologie entre mécoise sur ces deux périodes chronologiques parce qu'en fait au niveau stylistique il y a des regroupements des sourates dites mécoises qui vont avoir un style plutôt médinois bref il n'y a pas vraiment de chronologie qui est établie par les scientifiques et donc ce qui est surtout intéressant c'est de voir tous les emprunts aux littératures apocryphes et les littératures on va dire midrachiques c'est-à-dire toutes les petites histoires qui sont dans le Coran comme l'araignée l'histoire de Abraham et les idoles des histoires sur Moïse qui sont inconnues de la Bible qui sont inconnues de l'Ancien Testament mais qui sont connues par contre de la littérature on va dire midrachique c'est-à-dire entre le 2ème et le 3ème siècle après Jésus-Christ justement cette fameuse antiquité tardive c'est ça antiquité tardive et donc on trouve des traces d'Ézéchiel des traces d'Élie de plusieurs rabbis de 4ème estras d'apocalypse de Saint Jean d'apocalypse d'Élie enfin beaucoup de littérature variée et donc il y a aussi des emprunts d'évêques donc en fait il y a des homélies d'évêques un évêque qui avait fait une homélie sur les 7 dormants donc des traditions orales aussi donc une littérature qui est extrêmement dense et variée et aussi des auteurs chrétiens comme Jacob de Sarug ou les hymnes du paradis d'Ephrem de Nisib donc on peut décrypter la littérature enfin la bibliographie des auteurs du Coran Alors Olaf un commentaire parce que je vois que vous étiez en train de repomper dans votre propre livre un petit commentaire sur ce distinguo arbitraire des sourates médinoises et mécoises on a dit tout à l'heure que la Mecque était le grand absent de notre de notre propos on avait conduit l'histoire à peu près jusqu'à vers 630 632 toujours pas question de la Mecque et l'islam tourné vers Jérusalem et un islam tourné vers Jérusalem et un islam tourné vers Jérusalem on voit déjà apparaître une part de l'imposture en fait une part de la création a posteriori elle va arriver un petit peu plus tard quand les arabes essaieront de se justifier mais à cette époque il n'y avait pas de Mecque déjà dans le Coran on trouve une seule occurrence du mot et une autre qui Baka donc en fait deux occurrences pour un texte qui serait révélé sur des lieux si fondamentaux et si extraordinaires et la géographie qui est décrite par le texte coranique ne correspond absolument pas parce qu'on peut regarder si on regarde un peu les plantes qui poussent dans le Coran on se retrouve avec des bananiers des jujubiers on se retrouve dans le désert de la Mecque voilà donc même comment il s'appelle on se demandait où aurait pu trouver Abraham le bois pour faire le sacrifice Saint Jean Damas il se demandait où on aurait pu trouver le bois pour faire le sacrifice d'Ismaël parce qu'en fait il remplace le sacrifice d'Isaac par le sacrifice d'Ismaël donc on voit que la géographie qui est décrite par le Coran ne parle pas du tout de la Mecque et puis même la monnaie dont on parle dans le Coran c'est une monnaie qui n'existait pas qui n'avait pas cours à la Mecque donc la Mecque est le grand absent du Coran et toutes les enquêtes historiques sur le rôle de la Mecque qui aurait été un grand centre caravanier sur la route des caravanes posent un grand problème parce que les discours que l'on trouve sont contradictoires et ne reposent pas sur des cartes antiques il n'y a aucune citation de la Mecque dans les auteurs antiques aucune les cités les renaires caravaniers qui sont bien décrits ne passent jamais par la Mecque et vous montrez d'ailleurs une carte ancienne où effectivement je ne sais plus si c'est chez vous je montre pas mal de cartes anciennes c'est peut-être en lien sur le PDF peut-être mais il y en a une où effectivement on voit décrit toutes les c'est pas avant le 9ème siècle où on voit décrit véritablement la péninsule arabique et la Mecque n'existe pas elle est inconnue totalement inconnue voilà à l'époque où on est censé connaître toute la chronologie les batailles enfin etc c'est tout de même assez paradoxal c'est très paradoxal effectivement pour bien comprendre en fait ce qui s'est passé comment est-ce qu'on en arrivait à créer cette ville il faut revenir un peu à l'histoire là où on l'avait laissée on avait laissé notre troupe de arabes et judéo-nazariens Ayatrib Médine en train de préparer la conquête de Jérusalem alors imaginons que nous sommes vers les 632 alors c'est la date à laquelle par convention on fait mourir on fait mourir Mahomet il n'est pas certain qu'il soit mort effectivement là parce qu'il y a des témoignages en fait de batailles en 634 notamment qui disent que Mahomet commandait encore ses troupes alors peut-être que ça veut dire aussi que Mahomet n'est qu'un surnom donné au chef bon c'est un peu c'est un peu complexe mais en tout cas une chose est certaine c'est que le contingent se relance à l'assaut et il va là bénéficier d'une espèce de fenêtre stratégique vraiment très favorable à savoir que les deux empires perses et byzantins se sont vraiment épuisés l'un l'autre dans leur guerre sans fin et ils arrivent comme ça les arabes arrivent en balayant tout en balayant tout en passant par la Syrie en ralliant les anciens judéo-nazaréens de Syrie et petit à petit comme ça par l'élan du réseau ils arrivent comme ça à conquérir Jérusalem le rouleau compresseur le rouleau compresseur le rouleau compresseur Jérusalem tombe alors il y a un petit doute je crois sur la date on dit peut-être 638 on a des témoignages de l'évêque de Jérusalem qui nous raconte que les arabes campent à sa porte et empêchent les pèlerins de venir faire les dévotions c'est lui-même qui va finir par ouvrir les portes de la ville en essayant d'éviter que ne se reproduise le grand massacre qui a eu lieu en 614 lorsque les Perses avaient conquit la ville on avait parlé de ces dizaines de milliers de morts je pense qu'ils avaient encore ça en mémoire et là il se passe quelque chose de très étonnant et on en a des témoignages c'est là encore où il y a eu tout un travail d'une nouvelle vague d'historiens à partir des années 2000 qui ont publié des nouveaux travaux des nouvelles recherches on a Prémard par exemple dans son livre les fondations de l'islam qui nous exhume des témoignages fantastiques qui nous racontent ce qui s'est passé précisément quand les judéo-nazariens les arabes sont arrivés à Jérusalem aussitôt en courant ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Capitole c'est-à-dire l'espanade du Temple ils prirent avec eux des hommes certains de force d'autres de leur plein gré afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose destinée à leur prière qu'ils appellent une mitziga c'est-à-dire une mosquée et en fait voilà ce qui se passe ils se précipitent sur l'espanade du Temple pour reconstruire le Temple et faire revenir le Messie on a d'autres témoignages Sophrone par exemple il évoque le rôle d'un marbrier qu'il aurait excommunié parce qu'il aurait contribué à construire ce fameux Temple et donc le Temple de Jérusalem est reconstruit alors évidemment il n'a pas la splendeur du Temple d'Hérode le Grand mais le Temple est reconstruit on y donne les sacrifices on y fait les sacrifices nécessaires pour que le Messie revienne mais il se passe quelque chose d'extraordinaire mais il ne revient pas le Messie ne revient pas le Messie ne revient pas d'où on sourit ici naturellement mais ils sont extrêmement dépités ils sont déçus ils sont extrêmement dépités Mohamed dans les hadiths annonçait le retour imminent de Jésus complètement c'est tout à fait sa prédication c'est d'ailleurs pour ça que le père Galet a appelé sa thèse le Messie et son prophète son prophète étant Mahomet qui n'annonçait pas une religion nouvelle mais le retour du Messie Jésus un Messie terrestre un Messie tout terrestre mais qu'on retrouve une cinquantaine de fois je crois dans le Coran dans le Coran on a 4 fois Mahomet mais on a 58 fois Jésus mais qui est désigné comme le Messie et 150 fois Moïse ce qui corrobore tout à fait les perspectives les suspicions et les perspectives historiques modernes parce qu'il faut quand même se fixer aux statistiques de démo donc c'est pas normal que dans le Coran on parle plus de Moïse et de Jésus et de Marie que de Mahomet il y a quelque chose même si un non spécialiste peut s'interroger et suspecter quelque chose absolument alors nous sommes inondés absolument couverts de messages et de messages fort longs alors chers auditeurs pardonnez-moi je ne vais pas vous déduire il y a des messages qui font 4 ou 5 pages avec certainement des choses tout à fait intéressantes d'ailleurs j'en ferai des photocopies si vous voulez pour mes invités avec des notes avec des renvois avec des choses tout à fait intéressantes alors je me permettrai simplement de donner oui là on ne pourra absolument pas lire c'est dense voilà c'est très dense alors je vous donne lecture de quelques alors d'abord une auditrice chère madame là c'est un reproche que je vous fais vous me dites jamais entendu parler du père Galèze alors si vous vous intéressez à l'islam il est indispensable que vous procuriez les deux ouvrages les deux tomes plus exactement du père Édouard-Marie Galèze le Messie et son prophète je lui conseillerais d'aller directement sur mon site legrandsecretdevislam.com parce que ce que j'ai écrit avec lui c'est un travail de deux ans c'est vraiment un travail de synthèse de mise au clair de sa thèse pour la rendre accessible au plus grand nombre voilà donc commencer par ce site le grand secret de l'islam qui n'est évidemment pas en contradiction au contraire avec j'ai travaillé avec lui on a tout tous les deux on a travaillé avec le père Galèze et puis éventuellement après vous vous plongerez dans l'immense travail du père Galèze qui est passionnant mais qui ne peut se lire qu'un crayon à la main enfin je veux dire c'est voilà alors vers le 3ème siècle nous dit nous dit cet auditeur donc vers le 3ème siècle en Palestine il a fallu un concile pour mettre au pied du mur les juifs convertis mais qui ne voulaient pas abandonner les rites et les fêtes juives ils ont donc été exclus de l'église catholique ils sont partis dans le désert et sont au début de l'islam ces chrétiens là s'appelaient judéo-chrétiens voilà judéo-nazariens nazériens voilà c'est nazarien c'est mieux parce que dans le Coran ils utilisent le terme de nazarien et à la fois les nazariens sont les amis ils sont les ennemis donc on voit bien qu'il y a eu une difficulté à régler certains différents et que tous les textes n'ont pas été maîtrisés n'ont pas été nettoyés des anciennes amitiés parce qu'après il faut signaler que les nazariens vont être les ennemis jurés des proto-musulmans alors je continue les messages savez-vous que les jeunes français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité savez-vous que les jeunes français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité que fait l'éducation nationale nous demande-t-on bah oui effectivement c'est pas très malin d'enverrer les élèves en Syrie en ce moment d'où vient la langue arabe que le Coran dit avoir été donnée par Dieu alors il y a plusieurs hypothèses parce que dans les chercheurs ce que j'ai lu il y en a qui disent que ça vient du Nabatéen il y aurait eu deux arabes le vieil arabe qui viendrait du Nabatéen et puis une autre piste qui dit qui vient de l'araméen donc il y a ces deux pistes et puis enfin il y a une autre forme d'écriture arabe sud-arabique enfin c'est un linguiste qui a parlé de cette troisième forme d'écriture mais il y a au moins deux pistes enfin j'ai vu des chercheurs qui parlent de l'araméen et d'autres du Nabatéen et oui il y a une grande proximité entre l'araméen et l'arabe je crois ah oui oui justement Luxemburg fait une lecture siro-arabéenne du Coran donc c'est un chercheur allemand qui est sous le coup d'une fatwa donc lui il a déplacé les signes diacritiques en voulant voir si en déplaçant un petit signe diacritique on pouvait avoir un sens différent et plus clair et donc justement la sourate Al-Qadar 97 il l'a traduit comme étant la descente du verbe fait chair et non pas la descente du verbe fait livre donc c'est pas la descente du Coran mais la descente de Jésus-Christ qui est célébrée dans la nuit de prière à la fois chez les chrétiens et à la fois chez les musulmans donc en fait c'est en déplaçant juste un petit signe diacritique il a interprété la sourate 97 comme étant une hymne chrétienne pour qu'il célèbre la naissance donc elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube et donc il a rapproché ça de la nativité de la liturgie de la nativité donc il y a beaucoup de sourates comme ça en déplaçant quelques signes diacritiques il est arrivé à une lecture complètement différente parce que comme on rappelle le Coran il n'y a pas ces signes diacritiques donc on a une pluralité des lectures c'est ça il va falloir qu'on explique un petit peu comment est apparu le Coran alors allons-y parce que le temps passe très vite dans cette émission comme vous voyez bien on était là en 640 en 640 reprenons la chronologie le Messie ne revenait pas et là il se passe quelque chose c'est un renversement d'alliance évidemment les arabes emmenés par les judo-nazaréens dans une épopée de guerre de conquête et de sacrifice se rendent compte qu'ils ont été trompés manipulés manipulés par les judo-nazaréens qui n'ont pas de Messie pour eux et donc derrière ils vont se retourner contre eux les massacrer les bannir on en trouve les traces dans les discours musulmans c'est la conduite de Mahomet envers les tribus juives de Médine c'est ça et derrière ces arabes à qui on avait promis la terre entière et en particulier une place de chef dans un royaume délivré du mal se rendent compte qu'ils n'ont peut-être plus le background religieux pièce dans le cochon excusez-moi pièce dans le cochon bien sûr ils n'ont plus on va dire le corpus religieux pour justifier la chose mais ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient et ce qui va se passer après ça c'est un pénible travail de justification religieuse de cette domination politique et c'est comme ça petit à petit qu'on va en arriver à créer le Coran à créer l'islam pour que les califs petit à petit puissent justifier la domination politique qu'ils ont héritée de on va dire de l'épopée messianiste avec les judo-nazaréens donc ce qui va se passer c'est que à partir du moment où les judo-nazaréens sont bannis et massacrés on va procéder à une destruction de tous leurs textes religieux un effacement des mémoires et on va essayer de garder de leurs textes religieux ce qui pourrait aider à constituer un corpus religieux justifiant la domination politique donc on va récupérer d'eux on peut pas récupérer d'eux leur Torah en hébreu celle-là on va la brûler on va pas récupérer d'eux leur évangile alors le lectionnaire même il est il est trop trop teinté de ce qu'ils étaient eux-mêmes il rappelle trop les judo-nazaréens pour qu'on puisse le garder on va conserver ce qui est facilement manipulable on va conserver les brouillons de prédication des fameux prédicateurs dont Mahomet que le secrétaire de Mahomet a rassemblé voilà voilà exactement c'est peut-être pour ça que ces fameux brouillons auraient été écrits sur des tessons de bouteilles ou des homoplates de chameau parce qu'on n'avait pas gâché du parchemin noble pour un brouillon ça on n'en sait pas encore trop grand chose donc on rassemble ces brouillons et puis au gré des luttes terribles 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 entre Arabes pour la domination politique alors là on a 50 années entre 634 à peu près et on va dire jusqu'à l'arrivée d'Abdelmalik en 687 88 par là non on a une guerre une guerre sans nom entre Arabes qui ne s'appellent pas encore musulmans pour le pouvoir entre Calif et Anticalif c'est ça entre Calif et Anticalif Calif et Anticalif et c'est dans ce maelstrom où ils s'entretuent les uns les autres que va naître la Mecque que naît la Mecque que naît Mahomet en tant que prophète que naît le Coran comme livre révélé par Dieu que naissent des idées en fait les partisans du Calif vont être contestés par exemple par un Anticalif qui va dire oui mais moi je suis Anticalif justifié parce que j'ai le prophète Mahomet avec moi alors le Calif va dire oui mais moi j'ai le prophète Mahomet mais j'ai le Coran révélé par Dieu et c'est comme ça qu'il y a une espèce de dialectique qui va conduire très artificiel très artificiel très artificiel qui va conduire les Arabes à se construire petit à petit une religion et c'est Abdal Malik qui va le très grand calife Abdal Malik qui va fixer les bases de cette religion qui n'est pas encore l'islam qui n'a pas encore le visage actuel de l'islam mais qui on va dire on épouse un petit peu les contours ça on le verra avec la construction du Dôme du Rocher à la fin du 7ème siècle le Dôme du Rocher on ne parle pas du tout du Coran on ne parle pas encore du Coran on ne parle pas du Coran il faut voir même qu'en 640 il y avait un colloque interreligieux entre un patriarche jacobite et un compagnon du prophète et il ne parle pas du Coran donc en 640 le Coran n'existe pas encore et donc sur le Dôme du Rocher il n'y a pas de traces non plus de ce Coran donc en fait c'est une construction à postériori bien 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 postérieure à la mort de Mahomet ce qu'on voit sur le Dôme du Rocher c'est la célébration d'une religion nouvelle qui n'est pas encore l'islam qui est une sorte de religion d'Abraham héritée plus ou moins des judo-nazaréens une religion qui coiffe la religion chrétienne on va dire les chrétiens et le judaïsme et qui place les nouveaux seigneurs politiques les arabes au-dessus d'eux c'est ça c'est la justification religieuse du messianisme politique qui avait été le leur transmis par les nazaréens et alors finalement ce texte connu aujourd'hui du Coran va être assemblé petit à petit petit à petit et va être figé en quelque sorte alors qu'il aurait pu continuer à évoluer d'ailleurs mais va être figé par des nécessités politiques d'affirmer pour les califes leur propre autorité mais il y a eu une compétition entre les codex bien sûr il y a eu beaucoup de codex de compagnons du prophète le codex d'Hubay le codex d'Ali le codex de Massoud qui ont été brûlés donc il y a eu beaucoup d'autodafés beaucoup de compilations et d'autodafés donc on ne peut pas parler d'un Coran il y a eu plusieurs Corans même les chiites ils disent que le Coran actuel il lui manque tous les personnages qui se réfèrent à Mahomet que les sunnites ont enlevé le personnage de Mahomet pour justement de raisons politiques donc il y a pluralité des Corans et c'était un fait qui était communément admis par les savants de l'islam jusqu'au 15ème siècle donc en un mot une construction purement intellectuelle en fait d'une religion à postériori pour justifier d'une action politique elle est parfois même plus qu'intellectuelle parce que la grande difficulté des on va dire des nouveaux maîtres du Proche-Orient c'est qu'ils se retrouvent avec dans une situation où ils doivent justifier de leur domination politique sans forcément derrière avoir les outils nécessaires le Coran par exemple ce sont des textes anciens comme Leïla en parlait qui ne justifient pas forcément par eux-mêmes la domination politique on va essayer de leur faire dire autre chose on va construire autour du Coran un discours un discours islamique qui dit autre chose que ce que le texte veut dire et on va déplacer et contraindre la géographie les mémoires des arabes pour faire rentrer le réel dans le nouveau discours on va à ce moment-là créer la ville de la Mecque on va baptiser les collines de la Mecque du nom par exemple de lieu qui était courant en Syrie plutôt vers Petra d'ailleurs il y a plusieurs thèses selon Pierre Galet je renvoie à un autre discours ça pourrait être Petra certains auteurs l'affirment et en fait il va y avoir comme ça tout un transfert des mémoires originelles des arabes géographiques c'est-à-dire qu'on va prendre les souvenirs de la Syrie on va les greffer sur la Mecque il va y avoir des souvenirs plus diffus par exemple le souvenir des judo-nazaréens il va être transformé on va faire des judo-nazaréens dans le Coran des chrétiens pour pouvoir condamner les chrétiens et il y a comme ça tout un ensemble de transferts historiques qui vont justifier ou du moins qui vont rentrer dans le discours islamique qui visent à contraindre la réalité on est totalement là dans la construction de cette surréalité dont je vous parlais cette surréalité c'est le phénomène qu'on voit à l'oeuvre dans tous les messianismes politiques que ce soit le communisme par exemple le nazisme où on construit des visions un peu folles de monde idéal le surréalisme pardon la surréalité la surréalité ça mène derrière à refouler profondément le réel ça mène à la violence ça mène à des délires de la violence ça mène à la violence c'est la surréalité des délires de persécution etc donc on est aux sources de la violence en fait le grand secret de l'islam Olaf en est l'écrivain grand secret de l'islam que vous pouvez chers auditeurs découvrir sous deux formes ou en vous branchant sur internet et où en allant chercher legrandsecretdelislam.com et vous aurez toutes les ouvertures en pdf sur ce texte ou alors en le commandant mais là aussi sur le grand secret de l'islam via le site internet vous pouvez vous pouvez donc acheter ce volume de 121 pages en A5 qui est voilà je reçois encore des messages je vais vous en faire part mais on n'aura plus le temps je l'ai traité j'en suis désolé je viens d'avancer c'est un peu renversant les trois visages du Coran c'est Laila et vous trouvez ce livre naturellement à la librairie Notre Dame de France merci Laila merci Olaf merci beaucoup merci